Les personnes qui travaillent ici... Ah ouais... J'aimerais voir la tête de tes parents quand ils lui auront tes notes à la fin du trimestre. Tu devrais peut-être te contrainer à faire du polymectar pour te transformer en charte quand tu iras les voir. Tu pourras leur dire que tu es formidable et que tu as dépassé toutes ses attentes. Je trouve le cours de potions ennuyeux à mourir. Quand ce sont des doubles cours, je me demande même si je ne ferais pas mieux d'être en moldu. Oh ! Quoi donc ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend que des potions ennuyeuses ? Quand est-ce qu'on va apprendre Fénix Fénicis ? Il est sans charte, il nous l'apprendra sûrement à la fin du examen. Tout le monde sait que tu suis des cours de soutien en potion. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. C'est Pourquoi j'ai jamais appris à nager ? Partante pour un petit plongeon ? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau ? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau ? C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je ne suis pas certaine que ça vaille le coup. Tu es sûre que les êtres de l'eau veulent une interlocutrice ? Pour le moment, ils ne semblent pas réfractaires à cette idée. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Que penses-tu pouvoir tirer de l'étude d'un de leurs objets ? Tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des contes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connue, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Ecosse à des Selkis et l'Irlande des Mereaux. J'aurais tant de choses à raconter sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice ? Ah, tellement de choses ! Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurais nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau ? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes ? Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça ? Oh, merci ! Merci, merci, merci ! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leurs cadeaux. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre ! À propos de ce dont on a parlé, Nerida... Les êtres de l'eau ? Oui. J'aimerais que tu plonges jusqu'à la grotte pour récupérer le... Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. Mais... Les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nerida ? Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 diffs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vols aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vols par exemple, connus pour leurs manches en freine de grande qualité. Les 13 diffs sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette diff. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez dû fermer beau balai à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Ravie de faire affaire avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet. Mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler. Et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Beaubalais. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flaquemart. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrais continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois... bizarres, qui rendent la collaboration... difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur tank Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient... Certaines personnes continuent de douter de moi, et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Ah, on ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wix. Si Black ne l'avait pas interdit, nous ne serions pas en train de chercher cette fichue chose aujourd'hui. Salut, Gryffondor ! Imelda Reyes ? Albi Wix m'envoie. Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace ! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi ? La capitaine de l'équipe de Serpentard ? Jalouse de toi ? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé, il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Gryffondor. Tu pourrais m'en dire plus sur ces circuits ? Tu essaies de gagner du temps, cinquième année ? Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a trois parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ces parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, cinquième année. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. J'ai tellement refusé ! Sous-titrage ST' 501 J'ai réussi ! On dirait que je suis toujours la championne en titre ! Qu'est-ce que Tandy ? Tu voudrais essayer ? Si tu es prête, moi aussi ! C'est plutôt amusant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fissures arrivées. Magnifique. Seigneur. Seigneur. Magnifique. C'est plutôt amusant. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien. Tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien. Je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondel est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albi Wicks. Voilà donc la personne à battre à joute magique. Monsieur Wicks sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Ah, vous revoilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Monsieur Wicks, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci ! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi tout traitons de votre capacité à améliorer des balais ? Ah, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni d'ailleurs de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste à l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations ? Je veux dire, si Elliot Smévic s'était laissé découragé par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Bonjour ! J'ai une incroyable nouvelle. Une amélioration de balai est disponible. Venez me voir dès que vous pouvez. Ravi de vous revoir. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Merci de votre visite, j'espère vous revoir. Je dois vous dire, la moitié de Préaulard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces ? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir ? J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci ! Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès ! En route pour faire la course, alors. Non, je t'assure que je ne devrais pas apporter à ce moment de cette opportunité... Oh, alors, qu'est-ce que tu as ? C'est un... Pourquoi ça bouge ? Quoi ? Mais je... Ton sac, il remue. Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Non, non, c'est un nifleur ! Que veux-tu que je fasse d'un nifleur ? Il est vif ? Il m'a même volé quelque chose ! Un nifleur t'a chapardé quelque chose ? Oui, précisément ! Il est très doué, il vaut son poids en galion ! Bon, vas-y ! Montre-le ! J'ai dû... Si tu me fais perdre mon temps... Aïe ! Non, je ne voudrais pas te faire perdre ton... Ton sale rat m'a griffé ! Quel genre de braconnier n'est même pas... Allez, dis-moi où tu as... Si jamais je la fasse... Ce n'est pas un rat ! Il est mort ! Je te promets que ce n'est pas un rat ! Amateur ! Compringo ! Compringo ! ... 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